Vous pensiez que j'allais gueuler hein ? Bienvenue sur, j'espère que vous avez l'idée, c'est une bonne chance de vous parler aujourd'hui ! Au long des jours, ce n'est pas n'importe quel jour ! Oh que non ! Votre livret dans mes sacs vient de sortir ! Bien ma p'tite veine ! En effet, après des mois et des mois d'entraînement, il est enfin là ! Comme quoi, il est possible de faire de la muscu et de savoir lire ! Et ça tombe bien car je suis vraiment fier d'être le premier Youtuber en France à faire un livre ! Pardon ? Ah ! Damn ! Mais qu'importe, c'est notre livre et j'en suis vraiment fier ! Au fait, mettez un pouce bleu et écrivez d'ailleurs mon commentaire pour avoir la chance d'en gagner un ! Je prendrai l'un de vous au hasard ! Bon, et c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur alors ? Alors, il y a des mots et des phrases... Voilà ! Vous êtes les meilleurs ! Oh les gens, on va répondre à la question... Non, en vrai, vous trouverez une belle couverture cartonnée sur laquelle j'ai mis 30 ans à contracter en essayant de faire une bonne gueule ! Même si bonne gueule n'est peut-être pas le mot le plus approprié ! Non mais regardez-moi cette tête de con ! Je crois que je vais tomber dans les baumes ! Mais c'est pas tout ! Dans ce livre, vous trouverez aussi mes programmes d'entraînement ! Alors, pour avoir des gros mibi, il faut faire 3 séries de 10 répétitions ! Avec des dessins et des blagues rigolotes à chaque page, vous aurez des abdos si énormes que vous pourrez jouer au morpion directement sur vous ! Bon, celle-là, c'est peut-être pas la plus drôle ! Mais il y en a plein d'autres ! Il y a aussi une page où je réponds à vos questions que vous me posez le plus souvent ! Comment perdre du poids ? Comment en prendre ? A quel âge on peut aller au temple ? Comment motiver sa petite à se mettre au squat ? Pourquoi faut-il rompre tout lien d'amitié avec les personnes qui pensent que la protéine t'est eu d'opage ? Il y a aussi des BD qui parlent de muscules, de veines et de petites, dessinées par le talentueux pirate sourcil qui a très bien su me représenter ! Même un peu trop d'ailleurs ! Vous trouverez aussi mon régime de tout ce que je mange en prise de masse ! Petit déjeuner, read-and ! Collation, read-and ! Midi, read-and ! Et en sèche ! Petit déjeuner, read-and ! Mais ce n'est pas tout ! Il y a aussi des citations de motivation ! Quand vous avez envie d'arrêter, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé ! D'ailleurs au passage, merci énorme essaye à ma soeur qui a fait 99,99% du design du livre ! Oui, les 0,01% qui restent, c'est moi qui ai fait les meules, là, regardez ! Là, vous les voyez ? Elles sont belles, hein ! Pardon ? Non ! On en a déjà parlé ! Vous aurez pas le numéro de ma petite soeur ! Damn ! Et en fait, si j'ai décidé de faire ce livre, c'est pour assembler tous nos délires qu'on partage et qu'on vit ensemble depuis bientôt plus de 3 ans ! De l'huile d'olive pour les bons lipides, en passant par Tortank, et pour en finir avec les petites qui squattent ! Putain ! On en a vécu des choses quand même ! Limite, à force de vous parler et de vous voir, j'ai l'impression qu'on vit ensemble ! J'ai vraiment envie de vous montrer qu'à travers ce livre, la muscu, le sport en général, c'est quelque chose dont on peut vraiment tomber amoureux ! Que oui, perdre du poids ou en prendre pour se sentir mieux demande énormément d'efforts ! Mais qu'il faut aussi voir le shaker à moitié plein et prendre du plaisir à se voir changer, évoluer, se transformer ! Et qui sait ? Peut-être que dans 2000 ans, ce livre sera étudié en cours ! Regardez les enfants, c'est fabuleux ! Grâce à cet ouvrage, nous avons retrouvé des traces de nos ancêtres vivant il y a plus de 2000 ans ! A l'époque, les hommes vivaient dans le village du temple où ils pratiquaient une religion ancestrale appelée muscu. Pour vénérer leur dieu qu'ils appelaient Vendibibi, ils se baissaient et remontaient plusieurs fois avec une lourde charge sur leur dos. Ils appelaient cette pratique sauvage, le squat. Leur langage plutôt primitif était composé de dames et de boum qu'ils utilisaient pour communiquer entre eux. Putain, à cause de vous, je sens que plus tard les cours d'histoire, ils vont être scandaleux ! Ainsi les gens, je vous ai dit en vidéo que je signerai seulement les 100 premiers livres. Mais... parce que c'est vous, je vais en signer un maximum d'autres ! Enfin, je vais faire de mon mieux car dans 10 minutes, je dois aller à la muscu ! Et vous savez quoi les gens sur celui-ci ? On va y rajouter une petite touche personnelle ! On va même lui faire une petite Vendibibi juste là, voilà ! Bon je vous l'accorde, j'ai un peu chié la gueule, mais il est unique et n'importe lequel d'entre vous peut l'avoir. Ainsi les gens se livrent à offrir à toutes les personnes qui vont au temple. Ou alors, qui ont la flemme d'y aller, mais qui ont besoin de motivation. En lâche tant, on peut donc dire quelque part que vous luttez contre l'obésité dans le monde. Et ça c'est beau ! De plus, votre mère sera contente que pour une fois, vous lisiez un livre avant de dormir, au lieu d'être sur YouPort. Pour le commander, vous avez donc juste à cliquer sur le lien de mon site, dans la description. Pour avoir la chance à gagner un, mettez un pouce bleu énorme et c'est la qu'en bas de la vidéo, et écrivez d'aime en commentaire. Encore merci à chacun de vous de rendre toute cette aventure possible, je vous aime du fond de mon deltoïde. Et surtout, n'oubliez pas que BOOM ! J'ai été les meilleurs BOOM ! Mais ça veut dire quoi Jamy ? Mais c'est simple Fred, il suffit de... Qui c'est qui a fait ça ? You l'effaceur ! Oh putain ! Quand il n'y a pas l'effaceur, il faut improviser. Imaginez que cette balance, c'est vous. Et je dis pas ça pour vous insulter. D'un côté... Oh putain ! D'un côté... Putain de sa mère ! D'un côté vous avez les calories que vous mangez, et de l'autre, celles que vous allez brûler en faisant du sport. Là ça brûle. Ça c'est un hamburger, c'est des calories. Et si vous mangez trop de calories, mais que vous en brûlez pas, vous allez GROSSIR !